... Tu me dis. ... Bonsoir à tous, nouvelle édition des Carnets de Méditerranéo, émission consacrée aujourd'hui à la situation du Moyen-Orient. Analyse, décryptage dans quelques instants en compagnie de notre invité et à travers différents reportages. Merci d'être avec nous. ... Guerre en Syrie, recul de Daesh, montée de la contestation en Iran, une grande crispation dans les relations au Proche-Orient et dans le Golfe Persique. Les enjeux sont donc considérables pour cette année 2018 dans cette zone du monde. Analyse et décryptage donc dans cette émission en compagnie de notre invité aujourd'hui, Roland Lombard. Dis bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et consultant en relations internationales. Une première question, Roland Lombard dit la décision du président américain Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Modifie-t-elle la donne au Moyen-Orient aujourd'hui ? Clairement oui, mais peut-être pas dans le sens qu'on peut entendre ici ou là. Je sais pas si on pourra développer plus tard, mais je pense qu'il a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Et au contraire de ce qu'on peut penser, il met la pression sur les Palestiniens, mais aussi sur les Israéliens, puisque en se mettant du côté clairement des Israéliens, c'est une manière aussi de leur dire j'attends quelque chose en retour. Et Trump étant un businessman, il ne fait rien gratuitement. Et il faut s'attendre que pour sa propre gloriole personnelle, il attende quelque chose en retour. Alors nous reviendrons bien entendu sur cette situation au Proche-Orient tout à l'heure, et notamment grâce à un reportage. La France souhaite organiser en 2018 une réunion entre pays européens et du sud de la Méditerranée pour décider d'une ambition commune méditerranéenne, justement. Déclaration d'Emmanuel Macron lors de son récent voyage en Tunisie. Je vous propose de l'écouter. La France peut avoir dans ce contexte une utilité, un rôle. Celui de retrouver le sens d'une vraie stratégie méditerranéenne. Nous avons plusieurs fois dans notre histoire essayé cela. Nous l'avons parfois fait en ayant une vision peut-être trop large de la Méditerranée et en allant en quelque sorte s'abîmer sur des conflits qui nous dépassaient ou qui nous arrêtaient. Mais je pense qu'entre les rives du Nord et les rives du Sud, il y a une histoire. Il y a des projets. Il y a des diasporas et des jeunesses qui se regardent et n'attendent que de faire. Roland Lombardi, cette déclaration du président de la République, c'est un signe fort de la France pour partir justement sur de nouvelles bases après l'échec, on peut dire aujourd'hui, de l'Union pour la Méditerranée qui avait été lancée par Nicolas Sarkozy. – Je pense que oui, mais c'est très beau, la France est très forte pour faire des grandes déclarations, des conférences et des grands sommets. C'est très bien, mais après il faut voir ce qu'il y aura dans le fond, qu'est-ce qui sortira du chapeau concrètement. Parce que pour l'instant, il y a un léger mieux par rapport au quinquennat précédent en termes d'images. Le président Macron joue sur son charisme juvénile. Il passe bien, il a changé l'image de la France en quelque sorte, c'est très bien. Mais après, pour l'instant, je n'ai pas encore… – Les grandes lignes ne sont pas assez précisées et développées en tout cas dans ce domaine. – De politique claire définie sur tous les grands sujets, alors que la France, comme vous le dites, pardon, la Méditerranée, est la frontière principale de la France et de l'Europe. – Alors, un éclairage grâce aux cartes, si vous le voulez bien, avant d'aller plus loin dans cette discussion. Le Moyen-Orient s'étend sur plus de 7,5 millions de kilomètres carrés. Il compte 15 États et environ 420 millions d'habitants, dont 60% dans les trois pays les plus peuplés de la région, l'Égypte, l'Iran et la Turquie. Avec un écart d'un à 15 entre la Jordanie et le Qatar, les niveaux de vie sont parmi les plus contrastés du monde en raison de la distribution inégale des gisements de gaz et de pétrole les plus abondants de la planète et les moins chers à exploiter. Alors, Roland Lombard dit justement, il faut bien faire le distinguo, quand on veut parler justement de cette zone du monde en plein tourment, encore aujourd'hui, entre le Moyen-Orient et une zone plus resserrée, qui est le Proche-Orient. – Oui, c'est un découpage historique entre les Français et les Anglais. – Qui remonte à très loin. – C'est ça, et donc on peut dire que, rapidement, pour comprendre, le Proche-Orient, ça serait l'Égypte, la Palestine-Israël et le Liban au nord, et dans sa globalité, le Moyen-Orient irait de ces mêmes pays jusqu'à l'Afghanistan et l'Iran. – Donc c'est vrai que c'est le Moyen-Orient, la grande zone de cette partie du monde. – Voilà, pour aller plus vite et plus pratique, on parle de Moyen-Orient, comme ça, on englobe tous les pays, vraiment, dans la zone. – Alors, l'actualité, c'est depuis plusieurs jours l'offensive turque en Syrie contre les milices kurdes au nord-ouest du pays. Le reportage, et puis nous en parlons tout de suite après. – Les chars turcs tirent sur la Syrie voisine. Puis ils font route pour l'enclave d'Afrin, de l'autre côté de la frontière. Les forces turques ont pénétré de 5 kilomètres en territoire syrien pour combattre les milices kurdes. Ankara s'appuie sur 25 000 rebelles de l'armée syrienne libre qui reviennent du front. Les combats sont très violents. – Onze d'entre nous ont été blessés à la jambe et à l'estomac. Mais nous avons fait trois prisonniers du PKK, grâce à Dieu. – Depuis Ankara, le président Erdogan a déclaré qu'il allait écraser les miliciens kurdes liés, selon lui, au PKK, un groupe séparatiste actif en Turquie depuis 30 ans. Cette offensive militaire est la réponse de la Turquie à Washington qui voulait constituer une force de garde frontière au nord de la Syrie en intégrant les Kurdes. Pour Ankara, ce sont des terroristes. Mais les Kurdes ont une autre version. Les Turcs s'en prennent à ceux qui ont vaincu Daesh. Cette intervention turque est là pour vider de son sens notre victoire finale. Les Etats-Unis n'ont pas répondu aux appels à l'aide des Kurdes. Au contraire, tournant le dos à leurs alliés en Syrie, ils estiment que les préoccupations sécuritaires de la Turquie sont légitimes. On vient de le constater à travers ce reportage que le président Erdogan semble quand même isolé sur la scène internationale dans cette affaire. Cela dit, il continue en toute impunité. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Pourquoi est-ce qu'il est parti dans ce conflit ? Il faut bien comprendre que la Turquie d'Erdogan depuis les printemps arabes, c'est-à-dire fin 2010-2011, a échoué dans toutes ces tentatives de politique étrangère. Elle avait misé sur les frères musulmans. Enfin, ça a été un fiasco partout. Je vous rappelle qu'il y a moins de deux ans, le président turc a été la victime ratée d'un coup d'État qui a échoué, mais qui a laissé des traces, qui laissent encore des traces, puisqu'il y a des purges encore aujourd'hui. Il y a de fortes tensions en interne. Donc là, cette attaque dans la région d'Afrine, c'est en quelque sorte le moyen de redorer son blason au niveau national, puisque ça sert un peu de, comme toujours, les pays se servent toujours des opérations extérieures pour essayer de ressouder la population. C'est un barou, pas dire d'honneur, mais c'est aussi le moyen d'essayer de rejouer un rôle dans la Syrie et surtout les négociations qui se passent avec les Russes et les Iraniens pour la Syrie. Donc voilà, après, sur le terrain, on s'aperçoit que, bon, c'est bien beau, quand ils utilisent l'aviation, ça marche très bien, mais sur le terrain, ça va être autre chose. On le voit déjà, ils tombent vraiment sur des eaux, puisque les Kurdes sont de féroces combattants, et en plus, ils ont eu beaucoup d'armements russes et américains. Ils sont soutenus d'ailleurs par les forces spéciales américaines. Donc là, on ne sait pas encore comment ça va tourner, mais je pense que ça se joue en coulisses. Les Russes le laissent faire un peu. Je pense, pour ma part, que ça sera encore un fiasco. Il y a quand même des interventions par rapport à ce qu'on fait. Je pense qu'en coulisses, ça discute beaucoup. À savoir aussi que les Américains et les Russes sont moins hostiles l'un envers l'autre qu'on ne le pense actuellement. Donc on verra ce que ça donnera. Et tout ça pour dire qu'à terme, ça se négociera entre Russes et Américains. Et même s'ils bombent le torse face aux déclarations américaines, ils ne peuvent pas lâcher complètement les Etats-Unis, surtout qu'ils font partie de l'OTAN. Et les Etats-Unis ont encore beaucoup de moyens de pression pour l'obliger à aller dans leur sens. En tout cas, dans ce contexte, ce que l'on peut dire, Roland Lombard dit aujourd'hui, c'est que le renversement de Bachar Al-Assad ne semble plus du tout d'actualité. Ah non, c'est terminé. Grâce à l'allié iranien et surtout russe, il a pu se maintenir. De toute manière, il n'y avait pas d'alternative. Donc ce qu'on aura, ce sera... Alors pour l'instant, les négociations d'Astana et de Sochi piétinent. Mais à terme, tout le monde va se mettre d'accord pour un règlement politique de la région, puisque c'est l'intérêt de tout le monde. Parce qu'il ne semble pas facile aujourd'hui, justement, de mettre les différentes parties en présence et les belligérants autour de la même table. Ça, c'est assez compliqué encore aujourd'hui. – Oui, c'est ça le problème, justement, parce que tout le monde essaie de tirer leur épingle du jeu. Mais bon, il y a de bonnes évolutions, des évolutions positives depuis quelques années, depuis quelques mois, puisqu'on a vu qu'il y a un rapprochement entre les Saoudiens et les Russes avec une visite il y a quelques semaines du roi à Moscou, alors que l'Arabie saoudite était l'adversaire géopolitique principale des Russes dans la région. La nouvelle administration Trump, je pense qu'on en parlera plus tard aussi, est plus en train de discuter avec les Russes, quoi qu'on en pense et qu'on entende et qu'on en dise. Donc, paradoxalement, malgré les tensions, je pense qu'il y aura des accords qui sortiront de cette situation. – Alors, autre pays au centre du jeu, je dirais, c'est l'Iran, au centre de toutes les attentions, en tout cas, un pays qui vient de connaître une vague de contestations interne assez importante, et dont l'accord sur le nucléaire est remis en cause par le président américain. Tout cela aussi, ça pourrait bouleverser l'échiquier géopolitique au Moyen-Orient. – Là encore, je pense qu'il y a la scène, comme toujours en relation internationale, il y a la scène pour amuser la galerie et les coulisses. Pour ma part, je pense que Trump essaie de mettre quelque part, et il réussit, il a la pression sur les Iraniens, mais au vu des déclarations de son entourage, des secrétaires d'État, de différents généraux et conseillers, pour eux, c'est un bon accord. Donc, à terme aussi, là, je pense que c'est un moyen de mettre la pression sur Téhéran, mais là aussi, je pense qu'on aura des surprises positives. Je vous rappelle aussi que les sociétés américaines sont à Téhéran, et veulent profiter pleinement de l'ouverture économique du pays. Et dernièrement, au printemps 2017, je vous rappelle que Boeing a vendu une soixantaine d'avions à la compagnie nationale iranienne. Donc, vous voyez, c'est toujours... Là, ça se passe dans les coulisses, et là aussi, je pense que c'est moins dramatique qu'on ne le pense. – Et finalement, la contestation, notamment sociale, qui a eu lieu il y a quelques semaines, elle est complètement éteinte, je dirais, ou il pourrait encore y avoir, je dirais, des retours par rapport à cela ? – Ça bouge, parce que la société iranienne est jeune, c'est une des plus éduquées dans la région, avec Israël notamment, donc c'est les deux pays les plus éduqués, où la formation universitaire est la plus poussée, donc ça bouge, il y a un changement de mentalité. Et vous savez, l'Iran, c'est la Perse, c'est un grand pays, et j'aime paraphraser la phrase de De Gaulle quand il parlait de la Russie, et qu'il disait, la Grande Russie boira comme un buvard le communisme, je pense un peu que c'est ce qui va se passer avec l'Iran, la Grande Perse boira comme un buvard le fondamentalisme chiiste. Donc ça, à quand, on ne sait pas, mais ça évolue, et on verra ce que ça donnera. – Alors, c'est devenu le lieu de tous les trafics, la frontière entre la Tunisie et la Libye est longue de 459 kilomètres. En 2011, de nombreux Libyens se sont réfugiés en Tunisie, et des terroristes tunisiens se sont eux cachés en Libye. Après l'attentat du Bardot en 2015, la Tunisie a renforcé la sécurisation de la frontière. Tout de suite, le reportage de Méditerranéo, et nous en parlons tout de suite après. – Nous sommes à 8 kilomètres de la Libye, au point de contrôle de la garde nationale tunisienne, sur l'unique route qui mène au poste frontière de Ras Djedir. Les gardes passent certains véhicules au peigne fin. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, les armes circulent de façon anarchique en Libye. – C'est pour combattre l'entrée des armes dans les voitures libyennes en Tunisie, et pour combattre la contrebande en général. – Jusqu'à 5000 véhicules passent ici chaque jour, et la contrebande va bon train. Médicaments et produits alimentaires de Tunisie vers la Libye, armes, essences et cigarettes dans l'autre sens. – Les saisies sont quotidiennes, mais c'est cette économie parallèle qui fait vivre la région. – Une nouvelle nuit de travail pour les hommes de la garde nationale de Bengardane. En 2016, des terroristes venus de Libye se sont attaqués à leur caserne. 49 djihadistes ont été tués, ainsi que 13 membres des forces de sécurité. Ce soir-là, notre patrouille emprunte le chemin des terroristes. – Le chemin des terroristes, c'est ceux de 2016 qui l'ont utilisé ? – Oui, c'est un port de 2016. – Oui. – Au bout de 45 minutes de piste, – En plein désert, ils installent un piège pour stopper les contrebandiers. – Cette fois-ci, l'attente dans la nuit sera vaine. Mais ces deux dernières années, cette équipe a intercepté 35 véhicules. – Depuis la mise en place du fossé de séparation entre la Libye et la Tunisie, le trafic s'est réduit. Il reste cependant quelques passages encore ouverts, au sud-ouest, dans le gouverneurat de Tatawine. – Après l'attentat du musée du Bardot en 2015, la Tunisie a employé des grands moyens pour empêcher les terroristes d'entrer dans le pays. Un fossé est creusé sur une partie des 459 kilomètres de frontière. Des obstacles sont mis en place dans certaines zones et des milliers de militaires contrôlent la région. L'enjeu est d'importance. Environ 1500 Tunisiens radicalisés auraient trouvé refuge en Libye. Mais aujourd'hui, ce sont surtout des migrants qui franchissent la frontière à pied pour fuir leurs terribles conditions de vie en Libye. – Il y a des tentatives d'infiltration et l'armée récupère ces éléments en collaboration avec nos collègues. – Et ça arrive de plus en plus souvent ces derniers temps ? – Bon, c'est… oui. – Ces migrants sont ensuite dirigés vers le centre d'accueil du croissant rouge de Mednin, le chef-lieu du gouverneurat. Il en arrive tous les jours et leurs récits font penser à des évasions minutieusement préparées, comme pour ce pêcheur égyptien maltraité et exploité par son employeur libyen. – J'ai mis un peu plus d'essence dans mon bateau en me disant que le seul pays qui peut me donner la sécurité et me sauver, c'est la Tunisie. Et j'ai traversé la frontière. Ils viennent de Guinée-Conakry, du Mali, de Côte d'Ivoire, partis en Libye dans l'espoir de gagner l'Europe par la mer et très vite confrontés à une violence inouïe. – Dans le territoire libyen, je me souviens d'abord kidnappés par trois hommes armés. Ils vous demandent de l'argent, un devise. Ils vous effrayent, ils vous giflent. – J'ai fait quatre jours, quatre dernières jours, on m'a enfermée en prison. Donc ils ont dit que chacun payait 500 000 chéphards. Donc si tu n'as pas les moyens, tu dois rester. Donc nous, on a fait à peu près sept mois. – Bella est nigériane. Rescapée d'un naufrage, elle est arrivée ici avec son bébé issu d'un viol en Libye où elle a été forcée à se prostituer. – Je veux l'asile politique pour qu'il puisse me donner la totale sécurité dont j'ai besoin. J'ai vraiment besoin de me reposer parce que je ne sais plus où j'en suis. Je suis désespérée. Je ne peux pas rentrer dans mon pays. Je n'ai pas de parents, pas de père, pas de mère. Juste mon enfant qui n'a pas de père. Je suis désespérée. – Bon, on essaie de vivre là-bas. – Les bénévoles du Croissant Rouge tentent de raccommoder ces vies brisées avec de l'écoute, des soins, la nourriture et l'hébergement, mais aussi un accompagnement pour la suite. – Vous allez donc au consulat. Vous leur dites le cas. Voilà, je suis arrivé de Libye. On m'a pris mon passeport. Je n'ai pas de... Et vous leur demandez de préparer le document de voyage pour un retour volontaire. Je suis fatigué de ce qui s'est passé en Libye. – Oui, oui, je vais me libérer de la tête. – Mais là, tu es en Tunisie, tu as... – Oui, c'est ça, mais bon. – Estime-toi heureux, là. – Oui, c'est heureux. – Un pays de droit, là. – Oui, c'est ça, j'y suis en sécurité, j'y suis en liberté, là, mais bon. Je vais rentrer. – Il n'y a pas beaucoup de gens comme toi qui veulent revenir de... – En début d'année, le Croissant Rouge prévoyait l'accueil d'une centaine de migrants. Ils sont 250 aujourd'hui. – Dernièrement, suite au blocage du passage de la Libye vers l'Italie, on a constaté une reconnaissance des gens qui arrivent vers la Tunisie qui demandent la protection. C'est des gens qui ont pu fuir certains centres ou des prisons à Sbrata, à Zewi, etc., et qui sont arrivés par voie terrestre. – D'autres n'ont pas eu cette chance. Fauchés en pleine mer dans leur traversée vers l'Europe, ils reposent dans ce cimetière improvisé près d'une décharge de Zarziz. – C'est une dame avec son bébé, là. – Des 72 cadavres enterrés ici, un seul a été identifié, celui de Rosemary, une Nigérienne. C'est Chamseddin Marzug, ancien pêcheur et bénévole du Croissant Rouge, qui donne une sépulture à ses noyés. – On est là. et le Croissant Rouge pour enterrer les gens en dignité, avec un grand respect. On ne peut pas faire autrement. C'est notre devoir de la dignité. On respecte ces gens-là. Parce que déjà, ils n'ont pas de famille. Même leur famille, ils disaient qu'ils sont vivants peut-être en Europe, ils attendent un lettre aux petites centres d'argent pour améliorer leur vie. – C'est lui qui récupère les corps échoués, les transporte à l'hôpital, puis revient ici, les mettre en terre. – Bon, il te reste combien de places ici ? Pas grand-chose, hein ? – Une place, peut-être en ajoute deux. – On peut encore ajouter deux. À quelques kilomètres de Zarziz, le Croissant Rouge espère pouvoir acheter ce terrain pour y faire un nouveau cimetière. – C'est un rêve pour nous de finaliser un projet de cimetière qui soit dans les Nantes. C'est des gens comme vous et moi qui avaient des rêves, qui voulaient arriver en Europe, faire une vie, être mieux. Mais malheureusement, le destin a fait autrement. Et leur cadavre est donc sur les plages. Ces plages que Chemseddin Merzou garpente au quotidien avec la crainte de retrouver de nouvelles victimes. – C'est touchant, c'est triste. Cette année 2017, on a trouvé sur ce golfe de Zarziz 73 cadavres entre femmes et hommes et enfants. Deux enfants. Et la plupart, cette fois-ci, c'est un peu des femmes plus qu'elles ont. – Chemseddin scrute les vents, les courants qui pourraient ramener vers lui une partie des 4000 migrants noyés dans cette partie de la Méditerranée en 2017. – Voilà donc pour ce reportage à la frontière entre la Libye et la Tunisie. La Libye, Roland Lombardi, un pays où le chaos demeure encore aujourd'hui, une situation bien compliquée et très difficile de créer, malgré les efforts des Américains, difficile de créer les conditions d'une évolution démocratique dans ce pays. Pourquoi précisément ? – Comme vous le savez, on peut dire qu'il y a deux gouvernements. Le gouvernement de Tripoli, avec Hassan Farage, et le gouvernement de Tobrouk, dirigé en quelques jours pour le maréchal Haftar. Et dans l'ancienne administration, les Occidentaux soutenaient plutôt Tripoli. Et actuellement, Haftar le va en poupe et il est soutenu par l'Égypte, par Sisi, par le maréchal Sisi et par la Russie. Et maintenant, avec le changement d'administration justement américaine, ce sont des gens du Pentagone et qui sont beaucoup plus réalistes, qui ont connu le terrain et qui savent de quoi ils parlent, savent très bien que pour stabiliser notamment ce pays, il faudra un homme fort. Le problème est de savoir qui a la clé des tribus. La stabilisation de la Libye se fera. Il faut arrêter, je pense, pour ma part, de rêver une transposition du modèle démocratique dans ce pays-là, qui est très tribale encore aujourd'hui. Et justement, comme je disais, la clé, ce sont les tribus. Et pour l'instant, il semblerait que ce soit Haftar qui arrive à réunir ces tribus. Alors, reste à savoir ce que ça donnera. et qu'elle soutient... Donc, je pense que Farage est isolé. Donc, pour l'instant, c'est Haftar qui a le vent en poupe. Mais ça veut dire qu'on pourrait s'orienter vers des élections, des élections démocratiques, justement. Officiellement, c'est prévu. Mais qu'est-ce que ça va donner ? Moi, je pense plutôt à un retour, à un régime fort. C'est voulu discrètement par tout le monde. Donc là, on fait... C'est de l'hypocrisie diplomatique. Tout le monde se dit... Comme les Libyens eux-mêmes, ils regrettent malheureusement. On est arrivé à un point où ils regrettent le passé. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Donc, comme je l'ai écrit dans un récent article, il va y avoir un printemps des militaires, puisqu'un peu partout, on voit que c'est les militaires. Tout le monde se rêve vers un maréchal del Sissi, maintenant. Et il reste à savoir s'ils arriveront à ne pas tomber dans les travers du passé. On évoquait, bien entendu, en début d'émission, cette visite officielle du président de la République, Emmanuel Macron, en Tunisie. La Tunisie, ça reste, en revanche, aujourd'hui encore, un modèle pour le monde arabe, même s'il y a une contestation sociale importante, même si, effectivement, au niveau économique, les résultats sont loin d'être là. Oui, clairement. La Tunisie est le seul pays qui a tant bien que mal réussi sa transition démocratique depuis la chute de Ben Ali. Et le printemps arabe a réussi. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes économiques qui demeurent, puisque le tourisme s'est écroulé. Et oui, c'est le modèle. Mais il ne faut pas chercher des modèles parce que chaque pays a ses spécificités. La Libye est différente de la Tunisie. L'Algérie est différente du Maroc et qui est différente de l'Égypte. Donc on a eu cette erreur, justement de généraliser et d'en faire un bloc homogène. Ce n'est pas du tout ça. Il faut considérer les différences de chacun et les spécificités de chaque pays. Oui, parce qu'en Tunisie, par exemple, il y a une société civile qui joue un rôle important, qui a joué un rôle très important lors du soulèvement populaire et qui joue encore un rôle primordial. Vous avez tout à fait raison. La Tunisie est là pour le coup et le pays le plus formé, l'éducation la plus développée dans le Maghreb. Et elle s'est dotée d'une nouvelle constitution aussi. Tout à fait. Qui a su aussi écarter les frères musulmans, qui est une bonne chose. Et donc la Tunisie, oui. Et puis la femme. La femme tunisienne s'est bien connue dans le monde maghreb. Depuis l'époque de Bourguiba, donc, a beaucoup plus de liberté. Les syndicats aussi sont très développés. Donc il y a une, on va dire, un terreau démocratique qu'il a et peut-être peut donner quelque chose. USA, Russie, Chine, les cartes, on peut le dire, sont rebattues aujourd'hui pour les grandes puissances au Moyen-Orient. Je pense que oui. Je pense qu'à terme, il y aura un yalta régional entre ces trois puissances. Bon, la Chine n'est un peu plus en retrait, mais la Chine suit la politique russe puisqu'ils ont un peu les mêmes problématiques. Leur priorité, c'est la lutte contre l'islam politique et après les investissements économiques comme on l'a vu en Afrique et ils s'implantent beaucoup là au Moyen-Orient. Les Etats-Unis, comme je le disais tout à l'heure, avec la nouvelle administration, on change complètement de paradigme. C'est peut-être positif parce qu'on a vu ce que ça a donné avec les néo-conservateurs, l'administration démocrate qui avait une vision un peu idéologique de la région et qui a voulu, par les regime change, imposer, comme je disais encore une fois tout à l'heure, des régimes démocratiques qui n'étaient pas adaptés à la région. Donc là, nous avons des gens qui sont beaucoup plus réalistes et qui parlent entre eux discrètement, mais ça parle entre eux, donc on peut être optimiste. – En revanche, l'Europe reste encore aujourd'hui un petit peu en retrait sur cette scène internationale par rapport au Moyen-Orient. – Comme vous venez de le voir dans ma démonstration, je parle peu de l'Europe, ce n'est pas volontaire, c'est vraiment parce qu'elle est sortie des radars. On n'a pas… Chaque pays européen a sa propre politique, a sa propre vision, donc il n'y a pas de politique commune, pas de défense commune. Donc comme disait Kissinger, Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, « L'Europe, quel numéro de téléphone ? » Voilà, ça résume bien la situation. – Alors, en Méditerranée, depuis plusieurs années, c'est le drame des migrants, vous le savez, qui cristallise beaucoup les relations entre les pays des deux rives. Je vous propose tout de suite de voir ce reportage réalisé entre la Tunisie et l'Italie et on en parle tout de suite après, bien sûr. – Le navire de Frontex patrouille en pleine Méditerranée depuis deux jours déjà. Sur la passerelle, c'est l'effervescence. – Nous avons une embarcation pleine de gens. – À peine visible, au loin, une barque minuscule, surchargée, à l'arrêt et qui prend l'eau. nous embarquons sur le hors-bord avec l'équipe d'intervention. À notre arrivée, les migrants se savent sauvés. Leur esquif était sur le point de sombrer. – Ces hommes nous disent ne rien avoir mangé depuis que leur bateau est tombé en panne. Ils demandent à être pris en charge par le navire de Frontex. moteurs cassés, ils étaient à la dérive, en pleine mer. Pendant que les militaires les remorquent avec prudence, nous essayons d'en savoir plus sur leur parcours. – De quel port êtes-vous parti ? – Sfax. – Sfax, ok. Sfax, d'accord. – Tous sont tunisiens. Ils ont passé plus de 24 heures entassés sur cette barque. Ils sont trempés, frigorifiés. Ils souffrent du mal de mer. Certains sont déshydratés. Ils ont besoin de premiers soins. – On a commencé à faire le tri entre les patients qui sont en bonne santé et les malades. Donc on les identifie, on leur demande leurs origines, leur âge. Sur le pont, ils sont à présent une soixantaine de migrants recueillis au cours de sauvetages successifs. Chacun a dû payer 1 000 euros à un passeur. L'un d'entre eux a vécu 10 ans en France avant d'être expulsé. C'est donc un visage caché qu'il raconte sa traversée. – Un bateau, il y a l'eau qui rentre, un moteur qui ne marche pas bien. On ne sait pas où on va aller et on est dans la mer. Et heureusement, il y a vous, sinon on est tous morts. – Pour certains Français, la façon dont vous avez pris le bateau, etc., ça fait de vous un potentiel terroriste ? – On n'a rien à voir avec ces trucs de terroristes. On n'est pas des méchants, on est des gens normales. On est là pour travailler, pour gagner. Les gens ne trouvent pas à manger là-bas. Ils viennent ici pour faire la vie, c'est tout. – Ces Tunisiens sont des migrants économiques. Certains en sont à leur deuxième ou troisième tentative pour arriver en Europe. Le navire qui les a sauvés est un bateau de la marine portugaise affrété par Frontex, les gardes-côtes européens. Ils croisent entre la Tunisie et l'île italienne de Lampedusa. – Nouvelle alerte. Un avion qui survole la zone vient de repérer un autre bateau de pêche. Il est plus gros que le précédent. À son bord, une cinquantaine de personnes. Cette fois, au milieu des hommes, deux adolescentes et une femme. Elles sont épuisées, affolées, prises en charge par l'équipe médicale. – Elles sont très secouées, oui. C'est sûrement la première fois qu'elles prenaient la mer. C'est une situation qui les stresse beaucoup. Sous cette tente, elles sont mises à l'écart des hommes. Une mère et ses deux filles en route vers la France. – La France me plaît beaucoup. Là-bas, le niveau scolaire est bon. J'aimerais beaucoup vivre en France le plus longtemps possible. C'est mon rêve, faire des études pour choisir un bon métier. – Sous l'escorte des gardes-côtes, le navire militaire entre dans un port de Sicile. Les migrants tunisiens débarquent enfin. Ils sont confiés aux autorités italiennes. Depuis le début de l'année, seul un Tunisien sur quatre, arrivé illégalement, a été renvoyé dans son pays. – Oui, Roland Lombard dit effectivement une situation toujours aussi dramatique avec de nombreux naufrages encore ces derniers jours. On l'a constaté. Et effectivement, dans ce contexte, les pays européens ont bien du mal à s'entendre pour une politique commune par rapport à ce drame des migrants. – Oui, comme vous dites, c'est une situation dramatique qui ne peut s'aggraver puisque je crois que votre reportage tout à l'heure parlait de 4 000 morts, mais moi j'ai d'autres chiffres. Pour 2017, ça va jusqu'à 5 000 morts en Méditerranée. Oui, donc, il y a eu, pour ma part, genre... – Oui, parce qu'il y avait la route des Balkans qui a été fermée. – C'est ça, il faut différencier. – Le centre de l'AMP12 a été fermé et plusieurs centres ont été créés donc partout en Sicile. Pour l'Italie, ça devient très compliqué. La Grèce également. L'Europe, comment elle va pouvoir gérer cette situation ? – C'est ça aussi le problème parce que là aussi, il n'y a pas de politique commune. Donc, tout le monde a sa propre politique. On le voit avec l'Europe de l'Est, avec par exemple la Hongrie qui, elle, a complètement fermé ses frontières. Donc là aussi, il n'y a aucun accord. Alors là, tous les gouvernements européens en reviennent un peu de la politique d'Angela Merkel qui, on l'a vu, a subi les conséquences au niveau politique, – Au niveau électoral. – Au niveau électoral, lors du dernier scrutin. – On a eu de grandes difficultés à faire sa majorité. Au niveau sécuritaire aussi, on a vu que toutes les attaques, les attaques qui a subi l'Allemagne, les attaques terroristes, étaient faites par des gens qui avaient suivi ce flux de réfugiés. Donc ça a été très mal perçu par la population allemande. Et d'ailleurs, c'est avec la pression de ces services de sécurité qu'elle en est revenue à cette politique et à fermer les vannes pour pouvoir mieux gérer la situation. Donc voilà, c'est un peu le chaos partout. Pour ma part, il y a eu un peu d'inconscience, un peu d'angélisme parce que bon, c'est sûr, quand on voit les images comme ça, on ne peut être peut-être qu'émus. Mais bon, moi j'ai l'œil de l'historien et l'œil du géopolitologue. L'historien vous dira que toutes les grandes migrations, qu'elles se soient passées pacifiquement ou avec violence, ont toujours chamboulé le territoire qui la subissait. Après, le géopoliticien, vous dira que pourquoi dans nos sociétés si aseptisées, là on n'a pas eu aussi, alors que la France était touchée par le terrorisme parallèlement, on n'a pas eu aussi ce principe de précaution, ce principe de prudence qui aurait voulu qu'on soit un peu plus regardant sur les flux. Je vous rappelle que les terroristes du 13 novembre, la plupart des membres du commando étaient passés dans le flux de ces réfugiés. Donc voilà, c'est un défi sécuritaire, civilisationnel et j'espère que l'Europe trouvera des idées communes et surtout reviendra à un certain pragmatisme et un certain réalisme pour assumer ce problème. Et puis aussi prévoir la solution en amont qui passe par une coopération et un développement dans les pays du Sud, mais là, elle se fera par une stabilité des pays et là, on est encore loin. En tout cas, on s'aperçoit que ce soit pour l'Italie comme pour la Grèce, il y a une grande solidarité de fait qui s'est instaurée au sein même de la population notamment de ces deux pays malgré les difficultés. Alors, je vous propose de revenir maintenant à la situation effectivement au Proche-Orient. On en parlait tout à l'heure au début de cette émission par rapport aux déclarations du président américain. Au Proche-Orient, l'évolution du statut de Jérusalem, un accord sur ce dossier très sensible, ce serait la clé de la paix entre Israéliens et Palestiniens dans un avenir proche ? Alors, je pense qu'il y aura un accord sur les deux États malgré ce qu'on peut entendre. On va regarder justement dans quelques instants un reportage sur ce thème précis. Je développerai plus tard mais malgré tout ce qu'on peut voir et ce qu'on peut... Tout le monde a des inquiétudes et c'est normal mais je pense qu'on peut rester optimiste parce que c'est l'intérêt de tout le monde de trouver un accord Israélien comme Palestiniens. En tout cas, on s'aperçoit que la fracture entre Washington et les Palestiniens s'élargit de jour en jour la défiance même qui est profonde. Oui, mais là, combien de temps cela va durer ? On a vu que justement même les pays principaux, les grands pays comme l'Égypte et les Saoudiens ont lâché quelque part Mahmoud Abbas qui se tourne maintenant vers le juge de paix de la région qui est la Russie. D'ailleurs, il sera le 12 février à Moscou. mais là, d'après ce qu'on a pu voir des dernières déclarations de Vladimir Poutine, il semble laisser la main parce que lui, il sait très bien, il est au fait de ce qui se passe, encore une fois en coulisses et c'est en train de se négocier et on ne sait pas encore ce qui va sortir du chapeau mais je pense que Mahmoud Abbas sera obligé de revenir à la table des négociations avec les Américains. Donc, il subit la pression de Washington mais il ne faut pas oublier, je vous assure qu'elle est bien réelle, que les Israéliens et surtout Benjamin Netanyahou subit aussi la pression de l'administration américaine. Mais pour le Premier ministre israélien, eh bien, il a cet objectif aussi de tenir compte de son électorat et de la situation interne d'Israël. Vous avez tout à fait raison, pour moi, c'est le nœud gordien, je pense que c'est Netanyahou qui bloque tout pour des raisons c'est peu péjorative, bassement électorale, mais jusqu'à qu'en tiendra-t-il puisque c'est les principaux généraux, les principaux conseillers les plus éclairés de son entourage sont pour la solution à deux États. Et pour le président américain Trump, ce serait également de se démarquer par rapport à une réussite par rapport à ce dossier, par rapport à ce qu'avait fait Barack Obama et qui n'avait pas réussi lui à imposer la paix sur ce territoire. C'est ce que je disais au début en introduction, imaginez quel profit il gagnerait si un accord était trouvé. Lui, il veut, comme il le dit souvent, le dite du siècle. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que Netanyahou s'éregistre trop vite et certains membres de la droite israélienne s'éregistrent trop vite parce que les Américains et surtout Trump attendent quelque chose en retour. Donc ils vont être obligés aussi de bouger leur ligne et donc lui, Trump, vanille. Ça par contre, on est certain qu'il est quelqu'un de très vaniteux, qu'il est négo démesuré et qu'il voudra être celui qui aura apporté la solution dans la région. Et ce pacte entre guillemets entre le Hamas et l'autorité palestinienne peut avoir des conséquences positives à court terme en tout cas ? Ça serait positif mais bon, ce n'est pas encore gagné. C'est très... Il y a eu quand même un rapprochement qui a été acté. Depuis deux ans, il y en a eu moins quatre de rapprochement et des ruptures tout autant. Donc on n'est pas certain de savoir si ça va tenir et jusqu'à quand. Ça dépendra justement encore une fois de cet accord s'il est trouvé. Alors au Proche-Orient, la solution à deux États ne semble pas encore d'actualité, en tout cas sur place pourtant beaucoup plaide pour cette cause. Le reportage et nous analysons cette situation tout de suite après. Un vendredi matin à Bethléem en Cisjordanie. Dans une petite auberge, des Israéliens et des Palestiniens se sont donnés rendez-vous pour parler du conflit. « Tous ceux qui se trouvent ici font un pas courageux et proclament. Je nous donne une chance et j'ai l'espoir que l'on peut construire autre chose dans notre région. » Durant quatre heures, ils vont s'écouter et se livrer. Ils vont aussi lancer des pistes pour tenter de sortir d'un conflit vieux de près d'un siècle. Rien de concret ne sort de ces réunions mensuelles, mais une conviction qui s'affirme au cours des rencontres. Les deux peuples doivent parvenir à coexister. « Nous ne pouvons pas occulter le fait que nous vivons ensemble sur la même terre. Donc, nous devons davantage nous parler, nous devons savoir davantage de choses les uns sur les autres. » « Je pense que les gens qui vivent dans des villes mixtes comme Nazareth, Tel Aviv ou Jérusalem comprennent de quoi il s'agit. Ils vivent cette expérience. Donc, si nous pouvons le faire dans une petite ville, on devrait pouvoir le faire dans un grand pays. » Vivre dans un seul État, tous ensemble, l'idée fait son chemin à mesure que la solution à deux États s'éloigne. Créer un État palestinien en Cisjordanie, aux côtés d'Israël, s'avère de plus en plus compliqué, car les colonies israéliennes ne cessent de s'étendre et transforment le territoire en un patchwork de localités juives et arabes. Israël Grünwald vit dans le goucher de Sion, un groupe de colonies au sud de Jérusalem. C'est un peu une cité dortoir. Les gens travaillent énormément ou à Jérusalem ou bien à Bet-Shemesh qui est juste à côté ou bien même, même ça peut aller jusqu'à Bercheva dans le sud. C'est-à-dire que c'est... On est quoi ? À dix minutes de Jérusalem ? Je ne sais pas de qui on parle quand on parle de colons. Je n'ai rien à voir avec un... Je ne suis pas un colon, je ne suis pas un belge au Congo. On est ici, très naturellement, sur notre terre. Ça fait... Il y a plus de présences juives ici que de présences jordaniennes. D'abord, c'est clair, au niveau étatique, mais il y a toujours eu des juifs dans la région ici, de toutes les manières. On a vraiment... On sent nos racines ici. Yitzhak veut nous montrer que dans cette région, palestiniens et israéliens coexistent paisiblement. Ils n'ont conduit vers la zone commerciale du goucher de Sion. Là, dans ce garage-là, par exemple, juifs et arabes travaillent ensemble, sans... Personne ne pose la question. Tu es juif, tu es arabe, tu es de quelle origine ? On travaille ensemble, on travaille. Surtout, je pense qu'à un moment il y a du respect mutuel, ça fonctionne. Le garage emploie de nombreux Palestiniens venus de Bethléem, d'Hebron ou même de Ramallah. Ici, nous travaillons ensemble. arabes et juifs. Il y a environ une trentaine d'arabes et une quinzaine de juifs. Ce garage, c'est comme une famille. Les relations sont bonnes entre les arabes et les juifs. Nous sommes tous copains. Il y a des ouvriers qui travaillent ici depuis 20 ans. Ils ont commencé dans les années 90. Jamais personne n'a fait d'histoire, ni les arabes, ni les juifs. Pour Israël Grunewald, cette entente prouve que les deux peuples peuvent vivre dans un même état. En tant que candidat au conseil régional, ils militent pour l'annexion du Goucher de Sion à Israël, puis de toute la Judée Samarie, le nom biblique de la Cisjordanie. Comme dans la Galilée où il y a un million d'arabes israéliens qui ont un passeport israélien, qui ont une identité israélienne, qui votent au Parlement israélien, etc. et qui vivent de manière comme c'est une minorité. C'est une minorité qui a tous les droits et heureusement qui a tous les droits de vivre dans l'état d'Israël. Et ça, à mon avis, c'est le modèle à lequel on doit arriver aussi en Judée Samarie. Il n'y a aucune possibilité réelle de créer deux états. Simplement, en termes de réel politique, essayer de penser à la... d'avoir ici deux états l'un dans l'autre, c'est absolument impossible. L'idée d'un seul état circule aussi parmi les palestiniens, séparés d'Israël par des barrages et des murs en béton. Convaincus qu'Israël ne dépantèlera jamais ses colonies, certains prônent la création d'un grand espace où chacun pourrait circuler et s'établir librement. C'est le cas de Bassem Haid, un palestinien de Jérusalem, favorable à l'annexion de la Cisjordanie par Israël. Une patrie n'est pas l'endroit où vous êtes nés. Une patrie, c'est l'endroit où vous pouvez trouver dignité, justice et liberté. Si l'État d'Israël me fournit dignité, justice et liberté, je considérerais qu'Israël est ma patrie. Je n'ai aucun problème avec cela. La solution à un seul État est le cauchemar de la gauche israélienne. En janvier, elle a financé une vaste campagne d'affichage pour alerter l'opinion sur une telle éventualité. Un slogan en arabe, langue inconnue de la plupart des Israéliens et des photos montrant des foules de Palestiniens criant victoire. Le message est clair, dans un seul État, les musulmans deviendraient majoritaires et submergeraient les Juifs. Il y a environ un million et demi de Palestiniens citoyens de l'État d'Israël. Il y a deux millions de Palestiniens à Gaza et deux millions et demi de Palestiniens en Judée-Samarie. C'est-à-dire aujourd'hui, ils sont déjà 50%. Dans très peu de temps, ils seront la majorité. Notre État est en train de devenir soit comme la Syrie, le chaos total, soit comme l'Afrique du Sud. Mais les partisans de l'annexion ont leur solution pour garantir une majorité juive. Ils proposent d'abandonner Gaza au Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir depuis dix ans. Deux millions de Palestiniens en moins dans la balance. Surtout, ils mettent en avant la forte poussée de la natalité juive ces dernières années. En 2015, le taux de fécondité des femmes juives a atteint celui des femmes arabes, 3,13 enfants par femme. Mais avec une différence de taille. La fécondité des femmes juives suit une pente ascendante alors que la fécondité arabe diminue. C'est pourquoi, du point de vue démographique, Israël n'a pas besoin de renoncer à la géographie de la Judée-Samarie pour sauver la démographie juive. C'est l'inverse qui est vrai. Le gouvernement israélien vient d'annoncer l'annexion de certaines zones de Cisjordanie à forte majorité juive dans la grande banlieue de Jérusalem. La solution à deux États pourrait alors être définitivement enterrée. Je sais que Roland Lombard dit que vous êtes plus mesuré par rapport à ce constat. Mais on le voit quand même à travers ce reportage. Un État, deux États, la société reste encore très divisée par rapport à cette question aujourd'hui. Oui, mais clairement, comme le disait l'ancien responsable du Shabak, les services de sécurité intérieure, et qui est aujourd'hui militant du parti travailliste, la seule solution viable et réaliste, c'est la solution de deux États. tout le monde dit... Je pense que c'est l'opinion majoritaire dans la société israélienne, droite comme gauche, pour des raisons démographiques et qui ont été démenties par le reportage, mais aussi sécuritaires. Et d'ailleurs, dans les négociations actuelles dont je parlais tout à l'heure qui sont un secret de poulichinelle, c'est cette solution, c'est vers cette solution qu'on s'avance et pas celle de l'État unique. C'est la volonté des États-Unis, notamment ? Oui, clairement, oui. Je pense que pour eux aussi, ils ont analysé la situation et ils se sont dit que c'est la seule possibilité viable d'amener la paix dans la région. Et puis les Israéliens eux aussi, même dans l'entourage de... Alors au début, ils étaient assez contre les deux États. Les Likouds ne voulaient pas en entendre parler, mais maintenant, ça filtre un peu. On voit quelques déclarations qui vont dans ce sens parce que, justement, ça bouge dans ce sens-là. L'alliance qui émerge peu à peu entre les monarchies du Golfe et Israël, c'est un élément important dans l'évolution politique dans cette région ? Oui, c'est important, mais... Et puis ça met un peu fin à l'hypocrisie diplomatique régnée dans la région puisqu'il y a depuis bien longtemps, il y a eu des rapprochements entre des pays arabes et Israël. Je pense au Maroc, à la Sandeux, à la Tunisie, à la Bourguiba, donc après, il y a eu deux accords de paix très importants avec l'Égypte, avec sa date de 1978-79, l'accord de paix avec la Jordanie en 1995, donc le rapprochement sunnite est un processus, on va dire, une évolution naturelle et surtout dans le contexte avec l'opposition entre chiites et sunnites, là encore, il faut relativiser aussi, peut-être tout à l'heure on en parlera, mais c'est le proverbe arabe, l'ennemi de mon ennemi et mon ami. – Justement, il nous reste assez peu de temps avant de conclure, Roland Lombard, je vous pose la question justement, cette rivalité sunnite-chiite, elle est encore beaucoup, je dirais, au centre des problématiques qui cristallisent les réalités du Moyen-Orient aujourd'hui ? – Je pense qu'elle existe, mais ce n'est pas la seule raison et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Juste un petit exemple pour finir, durant tout le printemps 2017 et l'été 2017, tous les grands responsables et responsables religieux chiites, irakiens, qu'on dit très proches de l'Iran, étaient en visite à Riyad, le Premier ministre Maliki qui lui aussi est un chiite et qu'on dit lui aussi vassal des Iraniens et était en visite aussi au printemps dernier à Riyad. Donc vous voyez, c'est très résumé la réelle situation sur le terrain. – En tout cas, pour 2018, on peut dire qu'il y a des évolutions, des rendez-vous et un contexte très évolutif dans cette zone du monde qui aura des bouleversements encore importants. – Je pense que malgré les tendances qui existaient, les tensions qui existent régionales, je pense que, pourtant je suis un réaliste, mais je reste quand même optimiste, je pense qu'il y a des conjonctions, des facteurs qui se réunissent et qui peuvent amener à des solutions un peu plus positives que par le passé. – Merci beaucoup Roland Lombardi d'avoir été avec nous pour analyser cette situation au Moyen-Orient. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur France 3 Corse, VIA-ST. Là, on se retrouve bien entendu le mois prochain pour un nouveau numéro des Carnets de Méditerranée. A très bientôt, merci encore. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501